... Sans vous, on ne peut pas exister. Sans vous, on ne peut pas réussir ce succès que nous sommes à engendrer tout de suite. Donc de façon collective, au nom de la coordination, au nom du mouvement syndical national, nous vous adressons nos félicitations. Nos félicitations, parce que ce que nous avons enregistré aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire. Aucun mouvement ne peut le faire en Guinée, si ce n'est pas le mouvement syndical national. Salut ! C'est vous, Guy. Le mouvement syndical guinéen vient de réécrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Il vous souviendra que dans les années 40, 47, c'est le combat syndical qui a permis à la Guinée, notre pays, de recouvrer sa liberté. Et à l'époque, le timonier qui était devant, c'est le président Ahmed Sekoutoury. Péasso. Il vous souviendra également qu'il y a eu beaucoup de péripéties après ça. Le combat noble de 2006, 2007, 2008, 2009, avec Ibrahima Fofana, Hadia Rabiatou, c'est Hadialo, et les grands syndicalistes de ce pays. Nous avons instauré la démocratie dans ce pays. C'est nous qui avons demandé à l'époque de mettre en place un premier ministre, chef du gouvernement. Nous étions la force de ce pays. Les politiques étaient obligés de venir nous voir ici. Se confier à nous, parce que nous sommes devant. Aujourd'hui, unis comme jamais, parce qu'il y en a qui doutent, unis comme jamais, le mouvement syndical guinéen, les 13 centrales, se sont donné la main. On cimentait ses mains pour dire que jamais on ne va se séparer. Ceux qui doutent doivent comprendre que le mouvement syndical est uni à jamais. Camarènes, salut ! Salut ! Les petites discussions existent. Il y a beaucoup de fake news qui circulent. C'est leur rôle. Ceux qui mentent aussi, c'est leur rôle. Le combat que nous venons de gagner dans ce pays, toutes les forces ont essayé. Le mouvement syndical uni a bravé tous les pronostics. Moi, j'étais en prison. Qui m'a libéré ? Dites-le vous-mêmes. Qui m'a libéré ? Le mouvement syndical uni. Nuit, c'était vous, je serais encore en prison. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai mal peindre à ça. Parce que tout simplement, ce monsieur a dit, ramenez-nous l'Internet. Ramenez les radios qui sont sorties du bouquet Canal+. On le met en prison. Si ce n'est notre unité, notre force, parce que c'est la première force de ce pays, le mouvement syndicat guinéen. Nous nous sommes mis ensemble. Ensemble, on a déclenché un mouvement fort de grève dans tout le pays, qui est observé à Yomou, à Panjiazou, à Diagissa. Et j'en passe. Nous avons réussi. Chaque syndicaliste aujourd'hui, chaque travailleur guinéen, bref, tout le peuple de Guinée. On doit tous être fiers. Fiers du mouvement syndical guinéen. Moi, je suis fier. Lui, il est fier. Celle-là est fière du mouvement syndical guinéen. Le combat ne va pas s'arrêter. Nous avons d'autres points de revendication. Nous allons aller autour de la table, discuter avec le gouvernement. Mais nous avons gagné ce que personne ne pouvait imaginer. Camarades, s'il vous plaît, dites avec moi, vive le mouvement syndical guinéen. Vive le mouvement syndical guinéen. Ce n'est pas fort. Il faut que ceux qui sont dehors entendent. Vive le mouvement syndical guinéen. Vive le mouvement syndical guinéen. Camarades, salut. Salut, salut. Salut, camarades. Salut, camarades. Amanda. Très fort. Amanda. Bongeni. Donnez la parole à...